Bienvenue sur Formation Facile Alors je vais vous faire une vidéo aujourd'hui qui est un peu improvisée en fait Alors je vais vous présenter le nouveau pack que je viens de mettre en ligne et donc c'est un pack gratuit que vous pouvez retrouver sur Formation Facile, donc dans la rubrique No Pack, là vous cliquez sur ce pack là et vous avez la liste des ressources ainsi que des images et un web player qui est disponible ici et qui vous présente le jeu voilà donc en gros c'est un pack qui vous permettra de créer des mondes fantaisistes comme ça, un peu cartoon donc ça vous permettra de créer des jeux assez rapidement des petits jeux très simples ou même juste prototyper vos jeux et ce n'est pas forcément fait pour faire des jeux d'avion, c'est un petit jeu que j'ai fait rapidement pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce pack et vous pouvez faire des jeux de voitures des jeux de plateforme des jeux en 3D divers ça n'use vraiment pas beaucoup de ressources donc les jeux sont très légers et puis bon c'est mignon c'est un autre style alors pour le télécharger vous cliquez juste ici en bas de page une fois que vous avez téléchargé le pack vous l'importez donc sur Unity vous double cliquez sur le pack pour l'extraire et donc dans cette vidéo ce que je vais vous montrer c'est juste comment arriver à recréer le jeu que vous venez de voir à l'instant grâce à ce pack donc en même temps ça vous permettra d'apprendre à le faire et ça vous permettra de comprendre comment utiliser le pack donc on clique sur importer alors à la base j'ai fait ce pack surtout pour les débutants ou pour ceux qui veulent apprendre Unity donc c'est plutôt dans le cas d'un enseignement c'est pour donner des ressources à ceux qui débutent avec Unity afin qu'ils aient quelque chose sur quoi s'appuyer pour ne pas partir sans rien alors il y a pas mal d'éléments 140 dans tout textures, objets 3D objets 2D scripts, son donc un peu de tout et c'est largement suffisant pour faire pas mal de choses donc une fois que vous avez extrait le pack vous avez des ressources ici des scènes d'exemple donc ça c'est le jeu que vous venez de voir à l'instant un petit jeu d'avion alors j'ai fait des essais après un peu n'importe quoi mais c'est pas ce n'est pas le but du tuto ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une nouvelle scène et on va commencer à créer notre jeu avec ce pack donc vous avez vu on n'a rien importé à part le pack alors première des choses on va faire terrain create terrain on va redimensionner le terrain on va le mettre en 1000 par 1000 ça devrait suffire ensuite on va créer une lumière donc lumière directionnelle on va orienter un peu comme ça et on va la faire sortir de l'écran on se place au dessus du terrain alors si vous appuyez sur le bouton sur le bouton de la molette de la souris ça vous permettra de vous déplacer comme ça de déplacer les objets en fait alors pour le terrain on clique sur le terrain on va dans texture edit texture et add texture alors là on va ajouter une texture dans le pack vous avez de nombreuses textures donc c'est des trucs faits sur photoshop donc c'est des textures très simples mais qui rendent bien en fait ça donne un style au jeu donc on sélectionne la texture qu'on veut on la place on clique sur add et là le terrain est texturé donc ça donne à peu près ça ce qu'on va faire c'est qu'on se place au dessus on va ajouter des montagnes donc pour cela on clique sur le terrain sur le relief on prend une grosse brush et puis on va créer un terrain donc on va créer des montagnes tout autour ici de notre carte donc ça ce sera la limite donc là où le personnage pourra aller au maximum on va donc on fait ça très rapidement c'est vraiment pour vous montrer comment j'ai procédé on va créer une montagne ici au milieu et en fait donc on va créer le même jeu d'avion que tout à l'heure et puis le personnage devra passer autour de la montagne donc là on a notre terrain ce qu'on peut faire c'est recliquer sur le terrain aller dans les textures ajouter une nouvelle texture et puis voilà on a le sol on a le sol on peut peindre avec notre nouvelle texture donc encore une fois on va essayer de prendre une brush assez épaisse voilà donc là ça devrait faire l'affaire on va un peu zoomer donc espace pour agrandir l'écran là on trace le chemin au sol voilà très vite ensuite toujours au niveau du relief on peut prendre le deuxième outil on met une hauteur à 0 et puis on va creuser un petit trou ici on va carrément le rabaisser tout en bas ça va faire un creux dans la montagne et dans ce creux on va peindre en bleu donc vous avez des textures bleues ici ok tac on reprend notre texture et on va peindre à l'intérieur du creux que l'on vient de faire et puis bon ça permettra de créer un genre de lac voilà donc on fait ça vite fait voilà donc là on a modélisé le terrain une fois qu'on a fait ça vous avez des préfables avec des arbres donc on va un peu agrandir ces arbres on va pas en créer beaucoup alors normalement tout est déjà texturé tous les préfables sont prêts à l'emploi et ils ont des colliders voilà donc on va dupliquer les arbres alors bien sûr vous pouvez les utiliser avec l'outil de terrain vous les ajoutez donc à la place des arbres et vous pourrez les mettre beaucoup plus rapidement et là je fais ça comme ça puisque bon on va pas en mettre grand chose ça sera assez rapide donc une fois qu'on a fait ça on copie nos arbres CTRL-D on les place de l'autre côté alors vous avez trois modèles d'arbres je vais juste vous en montrer deux comme ça vite fait ok on va le positionner par ici voilà donc là vous découvrez un peu le terrain comme vous voulez vous avez des pierres alors bon toujours dans le même style des choses vraiment très simples comme je vous ai dit là c'est pas un pack pour faire des graphismes révolutionnaires c'est juste pour faire soit des jeux simples pour les jeunes pour les enfants soit si vous avez un prototype à faire que vous voulez rapidement créer un jeu pour voir si votre idée est réalisable ou pas vous pouvez utiliser ce pack ou soit si vous êtes débutant que vous voulez apprendre une iti et que vous avez aucune ressource ou que vous ne savez pas modéliser en 3D là vous avez quand même une petite base des données d'outils enfin de ressources qui vous permettront de pouvoir débuter d'avoir au moins quelque chose sur quoi s'appuyer pour modéliser vos tableaux voilà donc là on a créé la végétation et ce qu'on va faire c'est un jeu d'avion dans lequel le personnage l'avion donc devra passer dans des checkpoints donc des checkpoints je vous en ai fait un ici c'est en fait un anneau tac un anneau comme ceci et donc l'avion doit passer au centre pour pour gagner des points alors ce que je vais faire là quelque chose que je n'ai pas fait dans la démo dans le petit jeu que j'ai ajouté au pack c'est que je vais texturer le sol en fait ici on va créer la ligne de départ ce que je n'avais pas fait on va juste tracer un trait comme ça tac et c'est parfait ok donc là on a notre checkpoint et en fait il ne sert à rien dans l'état actuel des choses alors ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans les préfables et on va prendre le chk check et on le met ici et en fait ce chk c'est une sphère à la base que j'ai mise que j'ai rendu invisible et que j'ai tagué en chk alors tout simplement on met la sphère invisible au centre de notre anneau et lorsque l'avion va passer dans cet anneau il va forcément toucher cette sphère invisible qui est en trigger et qui est tagué et donc on pourra savoir s'il y a collision ou pas donc